Enfin une histoire pour terminer ce journal, celle d'une très vieille dame, il s'agit de la Vénus Autantote, morte en 1816. Eh bien, sa dépouille mortelle vient d'être rendue officiellement à l'Afrique du Sud, après avoir passé près de 30 ans au musée de l'homme à Paris. C'est le résultat de plusieurs années de bataille. Virginie Timortiqui. Un visage et un corps devenus historiques. Tarji Bartman, mieux connue comme la Vénus Autantote, n'avait que 27 ans quand elle est morte. C'était en 1816, après avoir été exhibée en Angleterre et en France comme une bête de foire et un objet de curiosité sexuelle. Si son corps a traversé les siècles, c'est toujours en étant exhibée, mais cette fois-ci dans un musée d'histoire naturelle de Paris. Le moulage de son corps et son squelette y sont restés exposés jusqu'en 1974. Une dépouille symbolique que l'Afrique du Sud réclamait depuis 6 ans et qui vient de lui être rendue. Tarji Bartman est devenu un symbole pour le peuple sud-africain. Le symbole d'un pays qui a besoin d'être confronté et de connaître son passé. Un passé éteinté d'esclavage et de colonialisme. Hier, par cette cérémonie solennelle, presque un hommage religieux, l'Afrique du Sud a voulu réaffirmer sa dignité. Une dignité dont la Vénus Autantote se fait désormais le symbole. Il est 8 ans, entre 7 ans, entre 8 ans et 10 ans.